Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la National 1 et je vais vous présenter le match Marignane Gignac contre Sochaux. C'est un match qui a lieu ce vendredi 26 avril 2024 à 19h30 pour le compte de la 31ème journée du championnat de France de football de National 1 saison 2023-2024. Alors Marignane Gignac c'est le quartième du classement qui reçoit Sochaux, le huitième. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la National 1, également les meilleurs buteurs de National 1 et tous les résultats et stats de tous les matchs joués par Marignane Gignac et Sochaux, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors au classement on a donc Marignane Gignac qui est 15ème, donc relégable, avec 34 points en 30 matchs, 8 victoires, 10 nuls, 12 défaites, 32 buts marqués, 44 encaissés, moins 12 de différence de but. Ils ont seulement 1 point de retard sur le premier non relégable, c'est très serré, il y en a 6 qui descendent en National 2 et donc ils ont besoin des 3 points de la victoire. Sochaux de son côté est huitième avec 43 points en 30 matchs, 11 victoires, 10 nuls, 9 défaites, 46 buts pour, 38 comptes, 8 de différence de but. Alors Sochaux a quand même huit points d'avance sur le premier relégable et il ne reste que 4 matchs à jouer, donc 12 points possibles, donc Sochaux est bien parti pour se maintenir. Après pour jouer plus haut, ils ont 9 points de retard sur le deuxième, il n'y a que les deux premiers qui montent en Ligue 2, alors qu'il reste 4 matchs à jouer, 9 points, ça va être quand même très compliqué. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Marignane Gignac on a Diara avec 14 buts, ensuite Bosca 5, Touré 4, Boumidi avec 3 buts. Et pour Sochaux, on a Ogace avec 10 buts, Zoï 8, Makalou, Michel et Fatah avec 5 buts. Les résultats toutes compétitions confondues cette saison, Marignane Gignac, c'est 32 matchs joués, 9 victoires, 11 nuls, 12 défaites, 35 buts pour, 44 comptes, moins 9 de différence de buts, alors ils ont eu du mieux, il y a un mois, un mois et demi, et puis là ils restent sur 2 défaites d'affilée et sans marquer de buts, et avant même sur 3 matchs de suite sans gagner, parce qu'avant ils avaient fait un match nul, et c'est ce qui l'aura bloqué pour sortir définitivement de la zone rouge, s'ils avaient continué à enchaîner, ils seraient sortis de la zone rouge. Sochaux de son côté, cette saison, 38 matchs joués, 16 victoires en nul, 11 défaites, 62 buts marqués, 51 caissés plus 11 de différence de buts, Sochaux reste sur 2 victoires dans les 3 derniers matchs. Je ne dirais pas qu'il y a du mieux, parce qu'avant ils avaient enchaîné quand même beaucoup de mauvaises performances, et c'est pour ça qu'ils sont à 9 points des premiers qui montent en Ligue 2, sans toutes ces mauvaises performances, ils auraient pu jouer la montée en Ligue 2, c'est vrai que jusqu'à la 17ème journée, ils étaient super bien placés, après ils ont enchaîné trop de mauvais résultats. A domicile, Marine Anginiac, bah écoutez, reste sur une défaite contre le Red Star 2-0, qui monte, Red Star qui est premier, qui monte en Ligue 2, mais avant c'était quand même plutôt correct, ils avaient fait 5 victoires et 1 nul dans les 6 derniers matchs, ils étaient invaincus sur les 10 derniers matchs, donc c'est une équipe qui est plutôt forte à domicile, et il va falloir voir si ils sont capables de confirmer justement contre Sochaux, qui à l'extérieur reste sur 3 matchs de suite sans victoire, avec 2 nuls et 1 défaite. Ce n'est pas les assurances géniales à côté de Sochaux, il n'y a pas des gros résultats à l'extérieur, c'est très irrégulier, ils font des bons résultats quand même de temps en temps, mais voilà, Marine Anginiac me paraît plus que soit à domicile, que Sochaux l'est à l'extérieur. Il va falloir voir si Marine Anginiac va chercher les points, parce que c'est maintenant ou jamais, et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 26 avril 2024 à 19h30, pour le match de la 31e journée du championnat de France de football de National 1, saison 2023-2024, Marine Anginiac, le 15e du classement, reçoit Sochaux le 8e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.